C'est un apocalyptique digne d'un film de fiction. Nous sommes bien dans le vécu quotidien de la population du Maniema sur la route Salamabila, Kassongo Kindu ou Les Hommes. Les marchandises comme les véhicules font face au prix le plus fort à l'état révoltant, d'une voie pourtant essentielle à la vie des millions d'habitants, mais qui endeuille tous les jours des familles. C'est censé être une route, elle est devenue un cimetière. Élus du peuple, les députés de ce coin du pays sont les témoins de ce calvaire qu'ils vivent eux-mêmes dans leur propre chair. Et ce sont des choses comme celle-ci, parmi tant d'autres, qui expliquent leur révolte face à un régime qui a lamentablement échoué après plus de 17 ans et leur opposition farouche à un gouverneur imposé par Kinshasa et la majorité présidentielle. Que faudrait-il de plus pour provoquer le ras-le-bol ? Les représentants du peuple refusent d'être les complices des bourreaux de leurs propres frères et sœurs. La situation est d'autant plus préoccupante que l'on se retrouve dans la province supposée d'origine de l'homme qui veut s'éterniser à la tête du pays comme s'il n'était pas encore fatigué de le détruire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio